J'adore vraiment la marque Nikon parce que contrairement à d'autres marques qui vont vous proposer des mises à jour payantes qui vont coûter 140 euros pour afficher 4 pauvres grilles sur votre écran, et bien Nikon, eux, ils vont vraiment bosser et proposer très régulièrement des mises à jour qui vont être gratuites et qui vont surtout apporter de vraies nouveautés aux appareils photos. Ça a été le cas notamment pendant très longtemps sur le Nikon Zen 9 qui est déjà actuellement sur la version 4.1 et qui est vraiment différent du Nikon Zen 9 qui était sorti à l'époque. Et c'est maintenant également le cas avec le tout nouveau Nikon Zen 8 qui va passer en version 2.0 puisque j'ai eu accès à cette mise à jour en avant-première. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo les nouveautés qui sont apportées sur le Nikon Zen 8 et vous allez voir qu'il y en a énormément et que surtout le Nikon Zen 8 va se rapprocher énormément du Nikon Zen 9 et va même le dépasser sur certaines choses parce que vous allez voir dans cette vidéo que le Nikon Zen 8 va avoir des nouveautés qui ne sont même pas disponibles sur le Nikon Zen 9 qui coûtent pourtant plus de 1000 euros que le Zen 8. Et la première grosse nouveauté qui va être ajoutée sur ce firmware 2.0 du Nikon Zen 8, ça va concerner l'autofocus puisqu'on va avoir l'ajout du mode détection des oiseaux qui a été rajouté sur le Nikon Zen 9 il y a maintenant quelques mois. Et bien maintenant c'est bien disponible sur le Nikon Zen 8, on l'attendait depuis de nombreux mois sur le Zen 8 et c'est bien disponible. On va avoir un mode séparé pour la détection des oiseaux. Alors j'en avais déjà parlé dans la vidéo qui concernait la sortie sur le Nikon Zen 9 donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce nouveau mode des oiseaux, je vous conseille de regarder cette vidéo qui sera disponible dans la description ou sur le petit i. Mais en gros c'est que ce mode va vous ajouter une nouvelle détection des oiseaux qui va donc être séparée des animaux et qui va fonctionner beaucoup mieux que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser avec la détection des animaux. Et vous pouvez constater que même dans des situations très compliquées avec des environnements très encombrés, on va avoir une détection des oiseaux qui va fonctionner beaucoup mieux qu'avec le mode animaux qu'on avait l'habitude d'utiliser sur le Nikon Zen 8. Je vous montre également une autre situation avec ce héron en vol. Vous allez voir que dès que le héron va passer sur la zone collimateur, l'autofocus va agripper, va accrocher directement l'oiseau. Donc après on va avoir un suivi qui va très très bien fonctionner, notamment lorsqu'on va passer d'une zone très éclairée à une zone sombre. Vous voyez que là l'autofocus va conserver la position et la détection du héron. Et ce qui va être très fort c'est à la fin de cette séquence, je vais juste avancer un tout petit peu, à la fin de cette séquence vous allez voir que le héron va passer devant des branches qui sont au premier plan. Et bien vous allez voir que même dans ce genre de situation, l'autofocus va être capable de conserver plus ou moins la détection du sujet. Donc là je vous montre, hop, le héron va passer derrière. Et là vous pouvez constater que même s'il y a beaucoup de choses au premier plan, l'autofocus arrive à détecter qu'il y a un oiseau. Il arrive à faire la mise au point sur l'oiseau et à continuer le tracking de l'oiseau. Alors bien évidemment après une fois que le héron va devenir très petit et qu'il va y avoir beaucoup de choses au premier plan, l'autofocus va passer sur les branches au premier plan. Mais vous pouvez constater que c'est un autofocus qui est vraiment très performant. Et pour l'avoir testé pendant de très nombreuses semaines sur le Nikon Z9 et également sur le Nikon Z8, je peux vous assurer que c'est vraiment un autofocus qui fonctionne très très bien et qui fonctionne surtout beaucoup mieux que ce qu'on avait l'habitude d'utiliser avec juste la détection des animaux. Autre grosse nouveauté qui est maintenant disponible également sur le Nikon Z8 et qu'on va retrouver sur le Nikon Z9 depuis de nombreux mois, ça va être la possibilité de faire de l'auto-capture. Donc on va pouvoir transformer le Nikon Z8 en un piège photo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le poser à un endroit. Et lorsqu'on va avoir par exemple un mouvement devant la caméra ou une détection en particulier d'un sujet, on va avoir l'appareil photo qui va déclencher tout seul. Donc on va avoir vraiment un comportement d'un piège photo, sauf que là on va avoir un piège photo avec une excellente qualité. Et surtout c'est une option qui fonctionne très très bien. Alors on va retrouver à l'intérieur de ce nouvel outil de très nombreux réglages. On va pouvoir par exemple faire de la détection de mouvements, de la détection de sujets. On va également pouvoir faire de la détection en fonction de la distance. Par exemple, vous voulez détecter des mouvements que sur une certaine plage de distance, vous pourrez paramétrer ceci à l'intérieur de l'appareil photo. Vous aurez également la possibilité de choisir la vitesse du mouvement et la taille du sujet. Vous pourrez également choisir des unsips, c'est-à-dire que vous pourrez choisir sur quel endroit de la photographie doit être détecté le mouvement ou votre sujet. Également, vous pourrez choisir différents réglages en fonction du temps d'enregistrement et du temps qui va se dérouler entre chaque prise de vue qui va être déclenchée automatiquement grâce à cette prise de vue automatique. Donc une option qui est vraiment hyper intéressante pour la photographie animalière, bien évidemment lorsque vous allez faire des affûts, ou bien si vous voulez poser votre appareil photo à un endroit et que vous savez qu'un animal va passer à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir faire du déclenchement automatique. Donc c'est une option qui est vraiment hyper intéressante pour la photographie animalière qui était donc disponible depuis plusieurs mois sur le Nikon Z9 et qu'on va maintenant retrouver également sur le Nikon Z8. Alors par contre, petite différence entre le Nikon Z8 et le Nikon Z9 qui est hyper intéressante sur le Nikon Z8, c'est que ce mode auto-capture va être disponible également lorsqu'on va passer en mode APS-C, donc en mode croppé sur notre capteur, tandis que sur le Nikon Z9, on ne peut pas utiliser le mode APS-C, on est obligé d'utiliser le plein format et donc ça va différencier le Nikon Z8 du Nikon Z9. Donc c'est une option qui va également être hyper intéressante pour la photographie animalière puisque si on est très loin du sujet, on sait qu'on peut activer cette auto-capture avec le mode APS-C également sur le Nikon Z8. Autre nouveauté également de ce firmware 2.0 du Nikon Z8, c'est qu'on va retrouver deux modes monochrome supplémentaires, donc à l'intérieur des profils colorimétriques. On va retrouver deux modes en noir et blanc, on va retrouver le premier qui va être plutôt un mode flat et on va avoir un deuxième mode qui va être un deep tone, donc on va avoir des contrastes beaucoup plus importants sur notre noir et blanc, ce qui permet d'obtenir des ambiances vraiment très particulières. Donc ça c'est bien évidemment quelque chose qui va vous intéresser si vous photographiez en JPEG et que vous voulez obtenir des noirs et blancs très contrastés dès la prise de vue, mais ça sera également disponible sur le format RAW puisque vous pourrez récupérer l'information dans un logiciel de post-traitement et donc réactiver votre profil monochrome sur un logiciel de post-traitement. Autre ajout de ce nouveau firmware, c'est une option qu'on retrouve également sur le Nikon Z9 et qui va être maintenant disponible sur le Nikon Z8, ça va être la possibilité d'utiliser des réglages du rendu des portraits, donc si vous rentrez dedans, vous retrouverez trois modes différents qui vont vous permettre d'aller peaufiner les teintes de vos couleurs de peau, donc si vous faites du portrait, c'est une option qui est hyper intéressante parce que ça va vous permettre d'avoir une couleur de peau qui va être beaucoup plus naturelle, donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui va surtout se conjuguer avec un autre mode qui était déjà disponible sur le Nikon Z8 et qu'on ne retrouve pas sur le Nikon Z9, c'est l'option qui est juste au-dessus qui s'appelle l'option maquillage, donc si vous cumulez les deux, je pense que le Nikon Z8 va vraiment intéresser les photographes de portraits parce qu'on a beaucoup de réglages qui sont disponibles pour aller gérer les portraits et surtout la couleur de peau de nos sujets. Une autre grosse nouveauté du Nikon Z8 et qui n'est même pas encore disponible pour le moment sur le Nikon Z9, ça va être la possibilité maintenant de pouvoir faire ce qu'on appelle du Pixel Shift. Alors le Pixel Shift, c'est une technologie qui est disponible chez la plupart des constructeurs et qui est également disponible chez Nikon depuis l'arrivée du Nikon ZF il y a quelques mois, mais qui n'est pour le moment pas disponible sur le Nikon Z9 et qu'on va donc retrouver sur le Nikon Z8. Alors le principe du Pixel Shift, c'est quoi ? C'est que l'appareil photo va prendre plusieurs fois la même photographie et il va ensuite les combiner ensemble afin d'augmenter la définition de l'image, afin d'avoir notamment beaucoup plus de détails et beaucoup plus de richesses dans les photographies. Ça va vous permettre notamment d'aller sur le Nikon Z8 jusqu'à des photographies qui feront 180 millions de pixels, donc ça va vous permettre d'avoir une très très grosse définition d'image et donc d'avoir énormément de détails dans vos photos. Alors par contre, attention, c'est une technologie qui va avoir plusieurs contraintes. La première, c'est que l'appareil photo n'est pas capable de faire la fusion des photographies directement sur le boîtier. Il faudra donc récupérer les photographies qui ont été faites sur la carte mémoire pour les transférer sur un ordinateur. Et la deuxième contrainte, c'est qu'il faudra forcément passer par le logiciel de Nikon pour faire la fusion des photographies. Vous ne pourrez pas le faire directement dans Lightroom ou dans DxO, donc ça va rajouter une étape supplémentaire, puisqu'il faudra forcément fusionner les photographies sur le logiciel de Nikon. Et enfin, la troisième contrainte, c'est que cette technologie ne va pas s'appliquer à tous les domaines de la photographie, puisque ça va nécessiter d'avoir des sujets qui sont totalement immobiles. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt faire pour la photographie d'architecture ou la photographie de paysage, parce que vous allez voir lorsqu'on va passer sur l'ordinateur que s'il y a des choses qui bougent sur votre image, on va avoir de gros artefacts dont je vais passer directement sur l'ordinateur pour vous montrer les défauts que ça va apporter sur les sujets en mouvement. Alors là, on se retrouve sur une situation de paysage. Alors déjà, la première différence entre la photographie normale qui est à gauche et la photographie qui est issue du Pixel Shift, c'est qu'on va avoir une définition qui va être beaucoup plus importante. Si vous regardez les exifs de la photographie normale, on est à 5392 pixels x 3592 pixels de haut, tandis que sur la photographie du Pixel Shift, on a une définition qui est beaucoup plus grande, puisqu'on est à 10784 x 7184 pixels de haut. Et ça, c'est déjà la première grosse différence entre les deux photographies. Ça signifie que si on veut zoomer dans l'image, on va forcément avoir beaucoup plus de détails et la possibilité de rentrer beaucoup plus dans la photographie du Pixel Shift que sur la photographie normale. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, si je viens zoomer à 100% sur la photographie normale, sur ce petit bout d'arbre, et que je fais pareil sur la photographie du Pixel Shift, vous allez voir qu'on va avoir un zoom beaucoup plus important sur la photographie du Pixel Shift, tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de définition, donc je peux rentrer beaucoup plus dans l'image. Donc ça, c'est déjà la première grosse différence. La deuxième, c'est qu'on va forcément avoir également beaucoup plus de détails sur notre photographie du Pixel Shift, puisqu'on a une définition qui est beaucoup plus grande et ça va être très flagrant. Si par exemple, je retourne sur la photographie normale et que je décide de zoomer à 400% sur ce petit arbre et que je décide d'avoir le même zoom sur la photographie du Pixel Shift, donc là, je vais me mettre à 200% pour avoir le même niveau de zoom, et bien là, vous pouvez constater, je pense que la différence est assez flagrante. J'espère quand même que vous le verrez avec la compression YouTube, mais on a beaucoup plus de détails et de finesse sur les petites branches de cet arbre sur la photographie du Pixel Shift que sur la photographie normale. C'est donc ça le gros intérêt du Pixel Shift, c'est que ça nous permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus de détails sur nos images. C'est quelque chose qu'on va privilégier pour la photo de paysage et la photographie d'architecture. Et ça, ça va se vérifier sur l'ensemble de la photographie. Par exemple, si je viens zoomer sur le banc de rocher qui est juste là et que je fais pareil sur la photographie du Pixel Shift, et bien vous pouvez voir que la différence est quand même assez importante. Sur la photographie de gauche, on a du mal à distinguer les cailloux, tandis que sur la photographie de droite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé et de beaucoup plus net sur la version du Pixel Shift. Donc c'est vraiment une technique hyper intéressante. Par contre, comme je l'ai dit juste avant, la très très grosse contrainte du Pixel Shift, c'est que tout doit être absolument immobile sur votre photographie parce que vous allez voir que si je vais me positionner sur les parties en mouvement de la photographie, donc sur la surface de l'eau, et que je décide d'aller zoomer un petit peu plus dans l'image, et bien vous pouvez constater que sur les parties qui sont en mouvement, on va se retrouver avec un effet de trame qui est vraiment très dérangeant et qui rend selon moi la photographie totalement inutilisable si on a des parties qui bougent sur notre image. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le Pixel Shift est plutôt à réserver pour les photographies où tout est absolument immobile, mais dès qu'on va avoir des choses en mouvement, et ça peut vraiment être des toutes petites choses, comme par exemple un petit peu de vent dans les branches, ça peut créer ce genre d'artefact sur la photographie, mais vous pouvez constater que si on a des sujets en mouvement, des éléments en mouvement, ça rend vraiment la photographie complètement inexploitable. Donc c'est une technologie qui est hyper intéressante, surtout que ça va vous permettre de produire des photographies qui seront au format RAW et non au format JPEG, ce qui est le cas par exemple sur d'autres marques. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, par contre ça va demander vraiment des situations très particulières où tout est immobile sur la photographie. Alors moi pour la photographie de nature, j'y trouve un intérêt intéressant, notamment pour la macro-photographie. En fait ça va vous permettre de faire vraiment de la macro-photographie très très rapprochée, et notamment si vous n'avez pas forcément du matériel qui va dépasser le rapport 1 pour 1, ça va vous permettre d'aller créer des photographies qui vont être très très grandes en définition, et de pouvoir ensuite recroper, et donc de simuler un rapport beaucoup plus important que le rapport 1 pour 1. Et pour vous illustrer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photographie une mouche. Alors pardon, pour les âmes un petit peu sensibles, c'est une bestiole qui est un petit peu particulière. Alors je vous rassure, c'est une mouche qui est totalement morte, c'est une mouche que j'ai trouvée sur mon balcon. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photographie cette mouche. Et là le problème c'est qu'avec mon objectif macro, on va vite atteindre les limites. Par exemple si je voulais vraiment aller zoomer sur la mouche en elle-même, je vais être vraiment limité par mon objectif qui est donc le Sigma 150 mm macro. Et avec ce type de matériel, je ne vais pas forcément pouvoir zoomer beaucoup plus dans l'image, même si on va avoir un niveau détail qui va être intéressant. Vous allez voir que si on vient zoomer dans la photographie normale, on ne va pas forcément avoir un niveau détail très important avec ce type de photographie. Et là où le pixel shift va être hyper intéressant, c'est que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin puisqu'on va avoir une définition beaucoup plus grande. Et donc si je viens zoomer sur la photo normale, vous allez voir qu'on va avoir un niveau détail qui n'est pas forcément hyper intéressant. Par contre si je viens zoomer dans ma photographie à 100%, et bien vous allez voir que là, on va avoir un niveau détail et une finesse dans les détails de la mouche qui va être beaucoup plus satisfaisant. Et donc là, on va pouvoir vraiment rentrer dans la photographie et notamment faire de gros crops de notre photographie qui a été prise en pixel shift, là où la photographie normale va manquer détail si on vient zoomer dans l'image. Je vous montre par exemple sur les pattes de la mouche. Donc là, sur la photo de gauche, vous pouvez voir que les petits poils ne sont pas forcément très détaillés, là où le pixel shift va avoir des détails et une netteté beaucoup plus intéressante sur les pattes de la mouche. Alors un autre très gros avantage également du pixel shift, c'est que lorsque vous allez combiner plusieurs photographies ensemble, l'algorithme qui va être utilisé va également avoir comme gros avantage de pouvoir lisser le bruit numérique. Donc là, si je vous montre les exifs de la photographie, vous voyez que les deux photographies ont été prises à 12 800 ISO et pourtant sur la version avec le pixel shift, vous pouvez voir que le bruit numérique est quasiment supprimé. Ça vous permet donc d'obtenir vraiment une qualité d'image qui est hyper intéressante, même si vous utilisez des ISO très élevés. Je pense que vous verrez que la différence est vraiment très très flagrante sur la version du pixel shift comparée à celle de la photographie normale. Allez, petite pause dans la vidéo. Si vous possédez un Nikon Z8 ou un Nikon Z9 et que vous aimeriez apprendre à utiliser les réglages de votre appareil photo et vraiment maîtriser l'ensemble de votre appareil photo, j'ai créé des formations complètes sur le Nikon Z9 et sur le Nikon Z8 qui apparaîtront à l'écran. Je vous mettrai le lien dans la fiche mais également dans la description de cette vidéo. Ce sont des formations qui sont vraiment extrêmement complètes dans lesquelles je vous montre vraiment tous les secrets de votre appareil photo puisque je vous montre et je vous explique les différents réglages du Nikon Z9 et du Nikon Z8 et surtout je fais des démonstrations pour bien comprendre à quoi servent ces différents réglages. Et ce sont également des formations qui sont également mises à jour gratuitement, ce qui est le cas notamment pour le Nikon Z8 puisque j'ai rajouté les différents cours dédiés à toutes ces nouvelles fonctionnalités où je rentre beaucoup plus en détail dans ces réglages que ce que je vais faire sur cette vidéo YouTube. Et pour fêter l'arrivée de ce nouveau firmware, j'offre jusqu'à dimanche prochain une réduction de moins 15% sur l'ensemble de mes masterclass. Donc ça sera disponible pour le Nikon Z8 et le Nikon Z9, mais également pour toutes mes autres formations qui sont disponibles sur les appareils photo Nikon et sur les appareils photo Canon. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Autre nouveauté de ce nouveau firmware, c'est la possibilité maintenant, lorsque vous allez faire de l'auto-bracketing, d'utiliser des paliers intermédiaux. Donc on va retrouver les paliers 1 tiers et 1 septième qui n'étaient pas disponibles avant. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude lorsque vous allez utiliser le bracketing automatique. On va également retrouver une nouvelle option qui va vous permettre de faire de l'enregistrement JPEG plus JPEG. Donc vous allez pouvoir enregistrer sur la carte numéro 1 un JPEG et sur la carte numéro 2 un deuxième JPEG. Ça peut être notamment hyper intéressant pour avoir un JPEG haute qualité sur la première carte mémoire et un deuxième JPEG de basse qualité sur la deuxième carte mémoire, par exemple, pour transférer très facilement et très rapidement vos photographies sur votre smartphone et de pouvoir par exemple les partager très rapidement sur les réseaux sociaux. On va également avoir l'ajout de nouveaux sons de déclenchement sur le Nikon Z8. Donc lorsque vous allez dans le menu configuration, sur les sons de déclenchement de l'appareil photo, vous allez pouvoir sélectionner des options nouvelles qui n'étaient pas disponibles avant dans ce menu-là. On va également avoir la possibilité d'activer une taille réduite de l'image dans le viseur de l'appareil photo. C'est quelque chose qui était déjà disponible sur le Nikon Z9 et qui est donc maintenant disponible sur le Nikon Z8, ce qui vous permet donc de mieux voir votre composition dans certaines situations très compliquées. Autre nouveauté qui va cette fois-ci concerner le pré-déclenchement, c'est qu'on va avoir une mémoire qui va être augmentée et qui va vous permettre d'aller jusqu'à 300 secondes au lieu de 30 secondes et surtout, on va avoir des meilleures performances de l'autofocus lorsqu'on va activer le pré-déclenchement. Alors le pré-déclenchement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous mettrai ça sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran. Voilà pour les nouveautés qui vont concerner la partie photo du Nikon Z8, mais on va également en avoir pour la partie vidéo puisqu'on va retrouver de nouvelles options. La première grosse nouveauté, c'est qu'on va maintenant avoir la possibilité d'utiliser des plages ISO étendues jusqu'à l'O2 en N-Log. Alors par contre, attention, c'est disponible dans tous les formats sauf en H264. C'est une option qui est hyper intéressante pour la vidéo parce que ça va vous permettre de réduire énormément le bruit numérique dans les zones d'ombre et c'est quelque chose qu'on avait déjà de disponible sur le Nikon Z9 mais qu'on va maintenant retrouver sur le Nikon Z8. Et la deuxième option hyper intéressante pour la vidéo, c'est qu'on va retrouver un zoom numérique, donc un zoom haute résolution qui va vous permettre de faire un zoom numérique dans votre vidéo et on va également avoir beaucoup plus de finesse au niveau des réglages de la vitesse de ce zoom numérique. C'est également quelque chose qu'on retrouvait sur le Nikon Z9 et donc le Nikon Z8 va retrouver exactement la même fonctionnalité de zoom numérique. Donc voilà pour les grosses nouveautés de cette nouvelle version du Nikon Z8. Alors il y a d'autres options qui sont également ajoutées. Je vous mettrai le récapitulatif complet dans la description. On aura notamment des nouvelles options FTP, également des nouveautés dans l'utilisation du NX mobilière. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de ce cours et moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une très très grosse mise à jour qu'on a sur le Nikon Z8. J'aime beaucoup la politique de Nikon qui est plutôt de mettre à jour régulièrement ses appareils photos plutôt que de sortir de nouveaux boîtiers et clairement, grâce à cette version 2.0 du Nikon Z8, on a un appareil photo qui va se rapprocher énormément de ce qu'on a sur le Nikon Z9. Déjà que les deux appareils photos étaient assez semblables, et bien là on voit qu'avec cette version 2.0 du Nikon Z8, on a quasiment un équivalent du Nikon Z9 pour un prix beaucoup plus bas puisque je le rappelle, le Nikon Z8 est à 1400 euros de moins que le Nikon Z9 et on a vraiment des fonctionnalités qui se rapprochent de plus en plus entre les deux appareils photos. Et ça va même aller plus loin que ça puisque sur le Nikon Z8, grâce à cette nouvelle version, on va retrouver des options qui ne sont même pas disponibles sur le Nikon Z9, par exemple le Pixel Shift et le fait d'utiliser également le mode APS-C lorsqu'on va faire de l'auto-capture. C'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui vraiment selon moi repositionne encore plus le Nikon Z8 dans le haut du panier chez Nikon. Donc voilà pour cette vidéo. Alors si vous aimeriez découvrir beaucoup plus en profondeur comment fonctionne la nouvelle détection des oiseaux qui est disponible maintenant sur le Nikon Z8, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui se trouve juste à ma gauche pour découvrir ce nouvel autofocus. Et si vous aimeriez découvrir tous les secrets de votre Nikon Z8 et apprendre à utiliser parfaitement votre appareil photo, je rappelle que toutes mes masterclass sont actuellement à moins 15% jusqu'à dimanche. Donc si vous voulez vous inscrire à la formation par exemple du Nikon Z8, je vous invite à cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de présentation de cette formation. Salut YouTube ! Salut YouTube ! !